et bien salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour une nouvelle vidéo on va jouer pandawa et pandawa terre ça fait un moment qu'on n'a pas joué pandawa je pense et c'est parti je vais vous montrer le stuff et puis on ira faire des colis après comme d'habitude du coup la petite particularité c'est qu'on a la couronne de bram qui en gros dès qu'on perd 1 pa 1 pm 1 po on gagne 52 puissance je l'avais déjà montré mais en gros sur pandawa le truc c'est qu'on peut se la faire proc tout seul avec la picole du coup dès que j'ai mes picole j'ai gagné 52 puissance donc c'est pas mal c'est un petit plus c'est pas le truc de l'année je vous rassure c'est vraiment pas le truc de l'année et c'est sympathique on va jouer en archer à l'oeil également quatre feuilles full panneau corruption full panneau saignant et voilà full d'office aussi j'ai pas mis de ceinture je pourrais en mettre un à la place du tutu ou du d'abyssal on verra ça donc je vais vous montrer le putsch très rapidement juste pour montrer le principe de spam et picole c'est tout con donc en gros voilà vous êtes là vous mettez picole vous perdez un pm du coup je vais mettre le canal voilà bah c'est pas écrit je sais pas pourquoi c'est pas écrit vous inquiétez pas ça va c'est écrit là dès que je picole je gagne 52 puissance c'est cumulable dix fois donc bon quand vous avez rien à faire vous pouvez spammer picole bon après en général vous avez des trucs à faire dans les tours mais bon et du coup après le budget c'est de mettre un gros coup d'arc chaleuil ça peut monter assez haut franchement hop coup d'arc 1800 bon c'est un touch mais quand même c'est pas mal donc voilà le but de la vidéo ça va être ça puis après le mode est quand même ok genre on a une bonne vita on a quand même des rêves genre ok parce qu'avec un panda vu qu'on a picole le fait d'avoir que 20% de rêve ça va genre tu vas pas tomber trop vite non plus donc c'est parti tout de suite pour les combats n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien et c'est parti pour le premier combat contre un roublard let's go on va peut-être essayer de charger les bennes remettre le petit bambou on va monter dessus je vais juste peut-être maîtrise avant je sais pas trop peut-être fermentation ici c'est pas mal on va se faire monter on a pile assez pour monter sur le bambou c'est parfait et on passe on est en état 3 c'est nickel comme ça dès le prochain tour on peut essayer d'aller caler un bon narche à l'oeil sur sa gueule il a combien de rêves 24 je crois 23 25 c'est ça c'est un roublard feu j'ai l'impression avec l'omoplate le stuff basique à la pente pas beaucoup beaucoup de vita sur un roublard les gars faut jouer avec beaucoup de vita si vous pouvez au niveau 200 c'est pas compliqué d'en avoir beaucoup en plus essayer de viser les 5000 c'est vraiment les bonbons en plus de points de vie mais dont ils jouent ultra gros c'est un peu spécial des malades de rocher autant je comprends pas trop la logique sérieusement ce que j'ai point barré à la fin du tour donc bah j'ai peut-être maîtrise quand même c'est pas mal peut-être une ribot un kak et je me casse quoi voilà et le coup de kak monte quand même pas mal parce que là j'ai proc rubis en fait et ouais le coup de kak quand même sympa j'ai quand même picole et après des picole pour finir derrière le bloc hop nickel en plus je rappelle un semaine 52 puissance de faire ça comme tout à l'heure d'ailleurs j'avais picole au tour 1 pareil ça m'avait filé 50 c'est pas énorme tu vois mais bon c'est gratuit c'est vraiment un test dites-vous cette vidéo c'est vraiment le laboratoire quoi on fait des tests est ce que c'est viable pas sûr mais justement on va tester tout ça d'accord donc là il spam les grenailles on va remettre un coup de kak le but c'est vraiment qu'elle ait un kak par tour quoi et après faire des sortes un petit peu pas des sortes soutien mais des sortes un petit peu plus placement ou quoi là je vais flamish kak après je peux finir en fermentation hop j'aurais pu flasca d'ailleurs vu que je joue avec les goûts kak sont quand même pas mal là j'ai pas trop que le vilbis on passe sur des kak à mille deux quand même c'est vraiment pas mal pour le groupe pour le coup pour l'instant je regrette pas trop d'avoir mis cette coiffe parce qu'évidemment en fait quand vous mettez cette coiffe vous avez un malus de 10% dommage de sort du coup faut vraiment baser votre gameplay sur le corps à corps c'est pour ça que là en gros ma strat ça va être un kak et après que des sorts c'est à dire soit placement soit des sortes protection soit des locs l'ivoire des trucs comme ça mais voilà que des espèces de sortes de moi j'appelle ça des sorts soutien fait tu vois on fait pas d'autres dégâts en fait là c'est pareil tu vois hop j'allais là je vais mettre un coup d'arc et puis après je vais venir en picole tout simplement là tu sais il est quasiment mort on déloque on va remettre un ébène si je crite pas de crite heureusement pour l'issue je pense qu'il était cuit déjà je pense qu'on va finir en stabi comme ça il pourra pas nous attirer ou nous imposture et on va finir dans le coin et les ébènes font vachement mal 496 et il suicide ça s'est bien passé mais je trouve qu'il a pas joué comme il fallait le roublard là fallait plutôt nous attendre plutôt que de rusher comme ça là le rush au tour 1 c'est un cadeau pour nous parce qu'on proc le vulbis on peut mettre le coup de cac et après on peut reculer fallait pas moi je l'aurais pas joué comme ça perso mais bon c'est à lui de voir voilà plutôt efficace en ce premier combat on va enchaîner des combats voir si c'est toujours efficace en tout cas c'est vraiment pour le fun parce que je pense pas qu'il ya besoin de se faire chier avec cette coiffe autant jouer en coiffe coup tout loup avec ce stuff vous savez c'est le stuff corruption saignant qui est très bien mais autant jouer en coup tout loup avec ce stuff mais bon ça permet de faire une petite vidéo pendant en fait parce que vu qu'on le proc avec picole je voulais faire une petite vidéo panda avec ça c'est vraiment histoire de changer un petit peu et tester des nouveautés quoi chez les gars deuxième combat contre un sacré heure let's go on va surtout baser le gameplay sur l'ébène contre sacré je trouve que l'ébène est vachement important il a peu de res neutre on va vraiment viser les ébènes neutres justement qu'on va refaire pareil que tout à l'heure c'est à dire le petit bambou la petite flamiche au cac on ficole ça nous donne 50 puissance on se ferme on remonte sur le bambou comme ça on a déjà nos deux charges ébène on est un petit peu protégé au cas où le mec ne fait pas tomber du bambou on pourra peut-être pro que le vulbis ce qui est plutôt une bonne nouvelle un 10% dommage finaux on refuse pas alors lui c'est encore une catégorie c'est un mec qui a 11 5000 a pas d'abyssal parce que je parlais des mecs et les qui jouaient les mecs qui jouaient on 5 avec un avis sale je disais bon c'est pas ouf et lui c'est pas ça en plus à malheureusement l'épée va nous taper on aura pas le voulbis je suis déçu mais c'est bien joué de sa part il s'est pas trop boosté par contre il n'a même pas mutilation si je crois pas qu'il est mutilation alors là j'ai peut-être pour le coup c'est un petit à quoi que j'aurais bien mis l'ébène neutre quand même ouais je vais quand même être l'ébène neutre j'aurais été chaud tuer son épée mais là l'ébène neutre est trop important parce qu'il a vraiment pas beaucoup de réseaux neutres du coup il va vraiment piqué je rappelle pour mettre l'ébène neutre avec un arché à l'oeil il faut mettre un coup de cac en état 4 vous allez d'abord mettre la ligne terre ça va mettre l'ébène 5 et après la ligne la ligne 5 va passer sur l'état enfin sur la la les dégâts neutres j'espère je me suis bien fait comprendre pas sûr j'ai peut-être pas été très clair mais je pense à les capter quand même on va spammer l'épicol on n'hésite pas regardez on gagne 100 de puissance là dessus hop et comme prévu voilà l'ébène qui fait du 300 et là du coup j'ai déjà 150 de puissance alors les 50 de puissance du tour 1 vont partir mais j'aurai 100 de puissance pour le prochain tour ce qui est ma foi pas mal c'est un petit trophée gratuit on refuse pas quoi il fait une petite maîtrise et lui aussi il a un arché à l'oeil mais que c'est pas les mêmes dégâts quand même nous n'avait pas la maîtrise en plus quand même là il pilori le pilori d'accord il y avait un bug d'icônes alors je sais pas trop je pense qu'on va quand même se fermenter on va se dépicole hop je vais pas faire ma maîtrise maintenant je vais remettre un petit coup de cac ça fait comme 500 dégâts sur un pilori franchement c'est pas mal et on va finir en picole tranquillement on regagne 50 de puissance sans problème donc là avec il a mais c'est bizarre qu'il joue pas mutilation quand même franchement il perd tellement de rocs en faisant ça la mutilation c'est comme la base du sacré il ya peut-être une raison pour laquelle il le joue pas mais c'est quand même spécial de pas jouer muti il va projection il ne reste que 5 pa il va venir nous coller on n'est même pas tacler un vu que j'en arché à l'oeil le petit afflux et le ravage en tant que sans problème pour l'instant je sais pas si je le débuffe où il n'y a pas grand chose à débuff il est juste la maîtrise donc là comme tout à l'heure les gars on fait quoi on met le coup d'arc sur l'état 4 cette fois on a peut-être maîtrise quand même ça sera fait hop nickel le coup d'arc sur l'état 4 ça pose les bêtes neutres malheureusement pas de crit c'est pas grave on a 70% de crit je rappelle je pense qu'on va finir en picole tranquillement je réfléchis vite fait on finit en picole ça va nous permettre de regagner 52 puissance on pourra mettre un petit rebote des familles c'est pas ma foi pas mal 350 au rebote c'est pas mal et les ébènes qui font vraiment mal pour l'instant tout va bien il reflue il va peut-être faire des bains de sang là c'est possible en taille ok en taille ça fait assez mal et il va coagulation ok je pense que je vais même pas trop le timeline et tu vois vu qu'il a pas mutilation sa coagulation est vraiment pas une scène là j'ai surtout de faire du placement du soutien comme j on débuffe on se fermante on va le dégager ça va un peu chier cette kawad parce que c'est la variante de transpo donc là je pense pas que je vais mettre les bêtes neutres quoi que en vrai jean est à 4 là c'est bug et mais mais et ben je les vois pas bon je pense que jean est à 4 je vois pas du tout c'est bug et je pense que jean est à 4 j'espère ce sens un peu bizarre hop je pense qu'on va flamiche pour des locs sont pylori mais je voulais mettre les bêtes neutres c'est pour ça que j'ai pas fait avant on mêle pas en attaque on picole tranquillement et il se prend de voix c'est bon et j'étais bien en état 4 il se prend de zébène ça fait très mal on est vraiment fou le bien mais ouais voilà on a appris des trucs on n'a pas vraiment appris des trucs mais on s'est rappelé du coup que fluctuation c'était la variante de transpo j'avais complètement zappé et qu'est ce que je voulais dire d'autre oui non surtout là ce combat c'était rendu spam d'arche à l'oeil en état 4 pour mettre les zébène neutres et c'est ce qui a fait toute la vie parce que là il se prenait 600 dégâts quasiment tous les tours des dégâts neutres et franchement ça a fait la différence quoi là il est mort je vois pas trop ce qu'il fait il a ses deux épées mais il peut pas faire grand chose avec donc ça passe tranquillement et ma foi le mode qui est quand même ok pour l'instant c'est ok c'est pas le mode de l'année mais sur un panda c'est difficile de faire le mode de l'année les les pandas c'est vraiment pas une classe terrible en 1v1 donc voilà c'est pas la classe méta hop et ça passe est parti troisième combat contre un zobal on va vraiment essayer de jouer sur le débuff du coup je pense le débuff du plastron etc c'est parti il a beaucoup de rêve pour le coup là on avait joué contre un sacré qui avait peu de rêve là on va voir ce que ça vaut mon stuff sur un mec qui a masse rêve parce que là il ya vraiment de 37 noeuds 48 airs c'est rare que je vois autant de rêve sur du 1v1 franchement ça va être intéressant quand même il n'y a aucun problème on va se faire monter on va évidemment monter sur le petit bambou pour les deux charges ébannées pour souvent proc le vulbis enfin contre un zobal en vrai le vulbis va être simple à proc parce que bah tour 1 en général il fait quoi il fait masque il fait plastron et du coup il nous tape pas en fait on va voir peut-être qu'il va nous taper c'est peut-être un zobal ouais ça c'est même pas peut-être c'est je pense un zobal au dopou bah oui en plus c'est sûr il ya le familier le familier qui est donc c'est un zobal au dopou qui est assez rare honnêtement on n'en voit pas souvent pourtant c'est pas mal est ce que c'est le meilleur zobal du monde non plus je suis pas d'affin je pense pas moi je n'aime pas trop non plus mais ça fait quand même assez malin les boliches sont viennères donc là on va les débuffes le masque est grave chiant bon au pire je vais aller là le masque est relou mais bon c'est pas très grave on va débuffe le petit plastron on va le balarguer tout là bas et on va lui mettre les bennes quand même avec le petit arc chaleuil j'ai pas cet habit maintenant je pense parce que là il va peut-être galérer un peu à faire des dopou je pense pas qu'il va galérer mais bon on va garder la stabilité on va garder la stabilité on quand même finir en picole parce que c'est pas un zobal fou le dopou donc la picole est quand même utile il tape un petit peu avec les boliches et avec les soros vous allez il doit voir environ mille de chances et je sais pas 400 dopou j'en sais rien je connais pas exactement les stuff mais je pense on doit être dans ces eaux là et c'est pour ça qu'il a beaucoup de raisons autres parce qu'ils jouent avec un stuff un stuff haut et là tu il est un petit peu gêné il peut pas vraiment nous faire des free dopou donc c'est bien ce que je disais toi boshira up il ya peut-être cabriol non il n'a pas cabriol je crois que c'est la variante de c'est la variante de soit boshira je crois que c'est avant de boucher voilà les comédies qui tombent ça fait assez mal 540 par comédie c'est vraiment pas mal et par contre on n'est pas taclé par le zobal donc ce qu'on va profiter c'est bas les zones pendant attaque qui vont ma foi être pas des mecs pas dégueu pardon là on va clairement en profiter on va pas faire de coup d'art pour ce coup parce que la zone est vragement elle est intéressante je trouve peut-être ce picole là quand même pardon pas picole justement stabi peut-être là on voit je pense qu'on va stabi hop on stabi parce qu'en plus c'est pas le tour il a le plastron parce qu'en fait si je stabi un moment où il a le plastron lui va juste se dire bah vas-y je vais mettre mon plastron tout coup tu vois il vaut mieux stabilis un moment où le mec il n'a rien il n'a pas de relance de shield en fait c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup il a vraiment un tour à blanc où il va se dire bah je peux pas taper j'ai pas de shield à mettre il a peut-être ce transe c'est possible voilà mais c'est assez risqué de transe en regardant les points de vie qu'il a en fait là en faisant ça il est obligé de placeront prochain tour son il est mort donc je suis pas voilà c'est très risqué ce qu'il vient de faire parce que je vois encore pouvoir prendre la zone pendant attaque la fougue alors je crois pour il faut parce qu'il pensait peut-être que j'avais un dos coco mais pour le coup non en plus du coup je suis pas tacler un après là le fait de pas de tacler ça change pas grand chose dans tous les cas j'allais porter ce truc pour prendre la zone j'aurais plus l'épouvante aussi mais ça revient au même c'est parti un plan d'attaque ce serait bien de crit sinon les bains va se mettre sur le masque ça me ferait chier crit ah j'ai pas crit j'ai pas de chance là dessus parce que les bains se seraient mis sur le zobal si j'avais fait un crit ça aurait été beaucoup mieux on met la flasque pas de crit non plus sur la flasque et du coup il a 500 points de vie comme je disais il est obligé de passeront en fait c'est obligé sinon il va il va mourir en fait c'est pour ça que la transe j'étais pas un fan enfin j'étais pas fan de cette transe là à ce moment là après il est peut-être un peu obligé mais bon attention le combat est quand même pas gagné parce qu'il est sous trance je rappelle il va peut-être nous mettre butchira il va pas s'il va se passe ton quand même oui on est d'accord j'avais peur qu'ils se passent pas le fait ok frérot quand même respecte un peu les bâles quoi très bien bon il est quand même dans le mal je pense que ça sert pas à grand chose de fou le tapé maintenant ça m'étonnerait qu'on tue il a des bonnes rêves on va surtout le débof comme ça prochain toi il ya plus de chill on en parle plus du gil hop hop peut-être même cependant le cul comme ça il pourra pas faire de free d'eau pou si je vais tout là bas au milieu de le bras il pourra faire des deux pouants mais ça sera peut-être pas free free quoi hop nickel on regagne de la puissance je rappelle avec les picoles un systématiquement là on a peut-être sans puissance par exemple voilà c'est ça c'est gratuit en fait c'est ça qui est sympa avec ses petites quoi c'est pas le truc de l'année mais c'est pas mal alors créé d'avec a plus de chill de 2600 hp il a réussi à rattraper le coup là le fait que j'ai pas crit sur le masque tout à l'heure ça fait comme comme important c'est quand même important sur qu'on a quand même 70% crit allez il va passer en comédie je pense mais la comédie frérot il va juste nous mettre une en diagonale il va faire des distances ouais distance bon c'est pas mal mais c'est pas insane non plus les dégâts en l'étant comme assez bien je trouve et là bas c'est parti pour taper un je réfléchis un petit peu il n'y a rien a besoin il n'y a rien besoin de débuff pardon je pense à partir en flasque coup de cac je pense qu'on peut même faire un tour full rock sans finir picole en fait allez tu vois que l'étant bien quand même avec ses rêves c'est pas les mêmes des ou quand même moins 1000 sur ses rêves c'est franchement vraiment bien il a quasiment 40 au la fin c'est vraiment des bons dégâts moins 1000 je trouve ça vraiment correct là c'est soit il lance la transe soit il lance rien du tout mais s'il lance rien du tout il est vraiment dans le mal l'avantage de mettre des gros des gros coups d'arche à l'oeil aussi c'est le régène évidemment 252 soins c'est quand même vraiment bien donc non franchement c'est pas mal enfin je parle vraiment quand vous avez beaucoup de côtes peut-être il y en a qui existent au bal quand tu n'as pas beaucoup de côtes et tout c'est bien mais je parle niveau 200 genre 4500 de côtes et tout c'est vraiment dans les pires classes de très loin bon on va pouvoir mettre un ébène on va pas se précipiter peut-être relancer j'ai pas la maîtrise j'allais dire je relance la maîtrise mais j'ai pas la relance le coup de cac pour l'ébène neutre hop c'est pas mal on met une flasque il y a la zone et on va terminer le plus loin possible évidemment et là il va se prendre deux ébènes mine de rien ça fait mal il a plus de relance de shield je crois il a peut-être la transe je sais pas s'il a la transe possible je m'en rappelle plus il doit l'avoir il doit l'avoir la transe mais c'est pas grave parce que la transe ça le met en danger en fait quand il fait transe il est à 1500 points de vie il suffit que je prenne une zone avec son masque et c'est terminé pour credav credav qui va jouer la transe j'ai l'impression là dessus il crit pas mais quand il crit pas c'est beaucoup plus dangereux déjà regardez il a plus que 300 points de vie 900 shield il va botchira sur le chaffeur et si le masque qui vient se placer un petit peu là on peut quand même zoner en vrai on peut quand même zoner ça a été bien joué propulsion pour une fois mais bon allez on met un plan d'attaque hop ça crit pas oh là là je pense ça va annoncer à pas suffire à faire l'équipe ce que j'ai pas crit parce que là je vous explique il ya les événes certes mais il ya la cliff de la carotte le glyphe de la carotte d'après avant les bains et du coup il va lui rester voilà 60 points de vie par contre si j'avais fait un crit sur le premier point d'attaque c'est sûr qu'il était mort en 100% parce qu'il n'a pas beaucoup de récrites et on n'a que 15 moi j'ai énormément de deux critiques mon stuff j'en ai peut-être 100 voilà 105 mais bon c'est pas je pense qu'on va perdre pour autant là on est bien c'est juste que ça ralentit un petit peu notre victoire mais pas trop de chance sur l'écrit mais c'est pas grave là il a il a le plastron mais il a plus de masques donc même le plastron tout seul je n'aime pas ça suffit à lui offrir au jeu un tour je suis pas sûr il va quand même tenté mais il n'a pas les pertes pour l'astron il vient de faire je pense là où il a fait il a fait il avait pas les pertes pour l'astron je pense qu'il a mal calculé un bail ça passe pour nous hop sympa ce qui combat un peu plus long que d'habitude un petit peu plus stratégique que d'habitude c'était sympa on se retrouve tout de suite pour un autre combat c'est parti contre un hypermage du coup pas très au petit j'ai l'impression supermage je vois qu'il n'a pas d'ébène il a quand même un ivoire donc c'est pas mal pas d'ébène pour supermage il va quand même voilà il va il va taper terre apparemment avec des grosses brèches le gardien alimentaire qui est très gênant mais au moins il jouera pas avec le bouclier élémentaire bon le gardien va peut-être c'est de l'éliminer quand même je vais voir mais il ya moyen que je l'élimine parce qu'il est un peu relou il met un lance-flamme il a un mode un peu d'eau crit j'ai l'impression que les moins 32 récrites ça pourrait être de l'astrigide par exemple et le gardien qui tape j'ai envie de faire un full tour gardien mais le truc c'est que j'ai des bains à mettre avec les bains à mettre faut que je le mette sur lui per quoi donc pour ça je pense qu'on va faire flasques d'attaque up ou 600 d'attaque c'est pas mal il nous reste quelques petits pierres je pense qu'on va juste maîtriser picole picole qui je rappelle donne 52 puissance avez compris l'ébène qui tape du 200 c'est pas énorme mais les points attaques à 600 je suis agréablement surpris parce que je rappelle quand même qu'on a moins 10% de dommages sort donc je m'attendais pas à 600 au point d'attaque c'est en plus c'était même pas la full zone donc pas mal pas mal c'est vrai qu'il a pas beaucoup de rester en en plus là pour le coup il ya plus de res note que de rester du coup en fait c'est plus intéressant de mettre un ébène terre tout simplement il nous a vu le nez il nous a vu le nez mais peut pas vraiment taper derrière avec c'est un petit peu bizarre d'ailleurs d'avoir fait ça maintenant et juste le gardien qui va pouvoir profiter de la vue l'est c'est un petit peu dommage moi je pense qu'on va pas tuer le gardien laisse tomber il n'y a pas le time on va plutôt bourriné le petit le petit père hyper mage là on va se dépicole hop je pense à partir tout simplement en point d'attaque cac on va pas se prendre la tête ah bah j'étais beaucoup moins fort là qu'est ce qui s'est passé entre les deux là il m'a réduit mes dommages finaux non ouais c'est ça à l'entend non il m'a érodé attend pourquoi je tape deux fois moins fort que le tour d'avant là j'ai pas ce que j'ai pas crée de c'est tout ouais ça doit être pour ça le coup d'art par contre qui fait extrêmement mal un mille deux c'est énorme c'est son manus récrit on le ressent vraiment pas mal ce petit coup de cac ok tout va bien pour l'instant on le met dans le mal c'est du père mage mais parce qu'il va nous proposer je sais pas pourquoi il nous a érodé c'est vraiment spécial j'ai même pas de scintillant j'ai même pas de dococo c'est pas utile d'érodé pour c'est rare moi tu vois je suis typiquement le genre de mec qui dit à chaque fois faut éroder les gars faut éroder comme ça t'érodes il ya le scintillant qui est moins élevé là pour le coup non j'en ai pas j'ai pas de scintillant j'ai pas d'ébène j'ai pas de dococo pardon j'ai pas spécialement beaucoup de résistance ou beaucoup de shield l'érosion c'est du gaspillage vraiment là c'est du gaspillage la tribu c'est pas mal joué mais là il est déjà dans la merde en plus je pourrais remettre un ébène je regardais si j'ai le truc à des bofs n'est pas vraiment si ouais on va juste à bassin mais pourquoi je vois pas d'ivoire sur sa gueule c'est un box je pense qu'il a un ivoire on t'en fait voir la prévision pendant attaque ah mais c'est ça d'ailleurs le tour d'avant c'est pour ça j'ai tapé que dalle ce qui avait d'ivoire mais il y avait le bug où je le voyais pas afficher non mais oui je viens de comprendre maintenant oui tout est clair maintenant dans mon petit cerveau non mais oui mais forcément mais en cas ils ont trollé aussi comment ça se fait que l'ivoire n'était pas affiché les gars c'est quoi c'est un bug là pareil il y avait l'ivoire mais n'était pas affiché l'icône c'est fou le buggé c'est pas franchement qu'elle m'a fait attention c'est important dans un combat moi je me suis dit le mec a pas d'ivoire mais en fait si non c'est juste complètement buggé d'accord donc j'ai une explication de pourquoi je tapais que dalle et là d'ailleurs j'aurais pu limite le tuer avec un rebote mais bon quoi c'est bien au moins j'ai ma réponse que là je me disais toi c'est trop bizarre pourquoi je tape 250 c'est pas normal non non il y avait l'ivoire mais c'est buggé parce qu'on voit pas les icônes est ce qu'il a un ébène peut-être aussi non parce que vu qu'il n'y a pas les icônes je me dis il a peut-être un ébène aussi on va regarder si son icône revient puisque là il a bien un ivoire ça c'est sûr regardez mais on voit pas l'icône sympathique bon après c'est un moteur basique la coiffe en fait change pas grand chose mais bon allez on va mettre un coup de caque cette fois ci on pense à déloc l'ivoire on crit ça fait très mal est-ce que le rebote peut faire lui qui j'ai pas l'APO malheureusement donc non on va temporiser comme on dit dans le jargon et on va les picole derrière hop on fait un petit crit à la flamiche c'est qu'il est quasiment mort avec les ébènes quand même c'est très limite pour le petit comme il s'appelle taxi qui est vraiment dans le mal vous mettez des gros coups d'arc et en fait c'est pas mal parce que sur panda vous allez juste mettre un coup d'arc faire du placement faire des boosts et faire ça tous les tours et ça suffit à gagner un combat en fait il n'y a pas besoin de bourriner avec panda tac ou rebote pas très utile l'arc suffit puisque vous mettez des coups d'arc très très violents par contre franchement les coups d'arc sont sympas c'est que du moins 1000 faux crit évidemment mais bon le crit il est quand même censé tomber souvent ah ça y est son ivoire est revenu qu'est ce qui s'est passé et j'ai fait un sortilège ou quoi c'est on voit l'ivoire donc c'est plus la même chose allez le crit qui tue donc voilà pour ce petit panda pas mal du tout c'était sympa franchement c'était sympa c'était pas le truc de l'année j'ai bien kiffé la panneau corruption la panneau coeur saignant pour ceux qui se demandaient encore une fois le stuff je te l'ai déjà montré n'hésitez pas à vous abonner franchement si vous avez bien aimé abonnez-vous et bonne soirée tout le monde j'aime 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 Sous-titrage FR ?